coucou j'ouvre ce vlog nouvelle semaine lundi 4 octobre j'ai rendez vous ça faisait un mois vous savez ma voiture quelqu'un m'était rentré dedans moi j'étais en stationnement une voiture sans permis et pas énormément de choses mais vu que ma voiture est un petit peu neuf j'ai quand même envie de faire les réparations et en fait je devais y aller il ya un mois mais ils n'avaient pas reçu les pièces c'est donc ce matin là je vais chez donc chez citroën et normalement enfin c'est pas normalement c'est sûr je suis quand même à 25 kg de chez moi ils doivent me prêter une voiture parce que je pense que les réparations vont prendre quelques jours ça y est j'ai eu ma voiture de courtoisie alors nous avons un petit côté vintage je suis retourné à un modèle séance les séances est ce que j'avais anciennement je ne me rappelais plus mais je crois que ça c'est encore un modèle baba c'est pas possible j'ai jamais eu ça moi le côté mouliné ça date quand même autoradio à 90 parce que là je viens de faire les 25 km à 90 en fait ça balle de partout ça fait un bruit mais bon petite voiture de courtoisie bien sympatoche ah oui non j'allais faire tout reprend de mon espace de travail mais en fait ce qui se passe c'est que on s'habitue très très vite au confort et dès l'instant où on baisse de gamme et de niveau et ben ça fait tout drôle mais je suis persuadée que si j'ai resté deux trois quatre cinq mois avec ce véhicule bah le corps s'y ferait également et dès l'instant où je repasserai à du confort entre guillemets du luxe je m'y ferai aussi très très vite faut se dire aussi que c'était il ya 30 ans tout le monde avait ses véhicules il n'y avait pas le direct sur assisté c'était la manivelle le boîtier oui parce que le boîtier de vitesse pareil c'est un peu archaïque mais comment enfin avant c'était comme ça quoi et donc tout ça pour dire que et ben c'est notre esprit en fait et qui fait et qui fabrique ce côté contraste un peu compliqué mais moi je me suis compte voilà bon bref vous l'aurez compris là je viens de manger vite fait et j'ai mal sur le pouce j'ai pas pour continuer des rendez vous parce que lundi matin qui dit lundi matin dit tous les coups de fil que j'ai pas réussi à avoir vendredi donc je rattrape tout ça oui j'ai un tout nouveau jean et il faut que je vous explique quelque chose qui je pense va beaucoup vous intéresser alors bon bah donc c'est un jean de la marque stradivarius et c'est une forme flair un petit peu beau de côte pourquoi j'adore ce type de coup flair votre côte tout simplement parce que part déjà déjà on commence par est ce que vous savez qu'au niveau de la poche des poches sur les fesses ça a vraiment son importance la forme plus elles sont écartées les unes des autres plus ça fera des jolies fesses et il ya une théorie qui dit que grosse fesse grosse poche petite fesse petite poche c'est à dire que il faut vraiment l'adapter à ta morphologie si tu veux que ça te fasse un joli fessier je montre comme ça ça te fait une ligne élancée ça te fait une très jolie silhouette est ce que vous vous rendez compte vous voyez qu'ici ça se rétrécit au niveau en fait du genou pour donner hop ça repart comme ça et forcément c'est comme un effet d'optique ça ça correspond ça va vachement bien quand tu es petite tu mets ce type de jean évidemment derrière tu mets des soit des talons ou des des boots qui sont un petit peu haute moi je suis comme je dis je suis pas très grande je suis un mètre 62 alors le truc c'est qu'on est sur une taille 36 et comme j'ai un peu grossi eh bien je pense qu'il va falloir que j'attende quelques quelques temps très peu si je fais gaffe à mon alimentation et ça devrait le faire évidemment je vous montrerai c'est le retour de la robe de chambre la journée il y a le chauffage mais je sais pas tu sais quand tu restes statique comme ça devant l'ordi à un moment donné petit frisson j'attends eric il m'a dit à 4h30 on va aller chercher ses lunettes de vue alors c'est pas anodin parce qu'on pourrait se dire oui des lunettes de vue il a jamais porté de lunettes de sa vie parce qu'il a jamais voulu aller voir parce que il disait non je vois super bien parce que je vous en ai pas parlé en fait quand je lui dis non non il faut vraiment ton oeil ça m'inquiète blablabla bon bah au niveau de l'oeil droit je sais pas c'est une catastrophe il faut rien je sais même pas comment il faisait pour faire les choses son lunette ça risque de lui faire tout drôle avec les lunettes ce qu'il ya c'est progressif enfin bon je sais pas il ya plein de trucs je pense qu'il va avoir du mal à s'y faire et évidemment il a un traitement pour sa cornée qui a été bien bien abîmée c'est pas encore ça franchement heureusement quand ça a été pris à temps en tout cas ça c'est le petit programme ça va me faire la coupure après on rentre et après j'enchaîne enfin je je poursuis on vient d'entrer c'est les lunettes alors tu as l'impression de voir mieux ou pas quoi non mais c'est normal on t'a dit d'essayer après avoir dormi donc là forcément ton oeil il faut qu'il s'y fasse je vous reprends sur ma pause de midi et surtout je vous reprends le lendemain parce qu'en fait là où je vous ai laissé j'ai commencé je me suis posé dans mon bureau et j'ai commencé à faire toute ma comptabilité et j'en ai même poursuivi ce matin et ça prend un temps fou là j'ai fait tout le mois de septembre j'attends chaque fois que tout le mois soit terminé tu as la comptabilité de box plus doigts youtube et surtout j'en ai profité puisque là ça tombait bien au tout début là tu peux commencer jusqu'en novembre à payer tes cotisations ursaf donc je les ai payé hier j'ai fait tout le calcul c'est fait et j'ai eu deux sentiments le premier ça pique de payer une telle somme et le second et ben c'est cool quand même en fait de de cotiser je vois c'est assez assez chelou ça va bébé faut que je vous montre un truc avec jack juste après ou je vous le montre maintenant parce que sinon il va partir voyez ça ce rouleau j'ai posté d'ailleurs sur insta il kiffe donc je fais des petits massages comme ça sur le museau sur le haut de la tête au niveau ici du bas et il adore oui à m'attendre il a juste une heure en début d'après midi je vous reprends juste après bon allez je reprends donc je vous disais hier soir j'ai continué à regarder donc je regarde une série tout seul et une série avec eric je peux lui imposer certaines séries même si celle ci moi je l'aime bien notamment squid game la série qui coréenne qui fait un carton il faut dire que c'est tellement esthétique le concept est complètement dingue je n'en dis pas plus et à côté de ça je regardais bon moi c'est ma série made femme de ménage je sais plus si je voudrais parler de bon bref très simple moi j'aime bien très fraîche et aussi je voulais vous parler d'un c'est un film français et c'est très rare que je trouve un film français bien et surtout qui est bien joué c'est le bal des folles c'est un film de mélanie laurent et ignorant qu'elle a l'actrice d'ailleurs principal de ce film et qu'il a réalisé j'ai vraiment un problème avec les acteurs français ça surjoue et notamment une série une série qui a plu au plus grand nom parce qu'il ya eu des super retours c'est même classé dans les meilleures séries françaises du moment je veux parler de lupin alors cette série je n'ai pas compris le délire je trouve que ça en fait des caisses et hyper cliché c'est surjoué en fait qu'est ce qu'on demande à un acteur c'est d'incarner c'est pas de jouer l'acteur et là ça se sent c'est c'est pas possible je trouve ça lourd dingue et alors est ce que c'est parce que on a de plus en plus l'habitude de voir des séries de qualité sur netflix que soit des séries séries finlandaises des séries suédoises des séries espagnoles des séries du coup coréenne et là il ya un level au dessus je parle même bon bah des séries américaines anglaises et tout mais alors je trouve qu'ils sont vraiment à la ramasse en termes de films de réalisation de jeux d'acteurs c'est pas possible est ce qu'il ya que moi alors ça s'écoute ça se regarde bon bref voilà ça c'était mon ressenti sinon je vais remonter dans mes pédates je vais continuer mon taf j'ai deux autres après ça va c'est quand même j'ai que deux trois coups de téléphone parce que en fait j'ai tellement 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 bien planifier les choses et les les articles qui vont composer vos volets les futurs pavots parce que tout le monde raconte pas évidemment les futurs box pas complètement dans l'ordre mais j'ai tous les produits et c'est tellement joli en fait je suis contente parce que là j'ai reçu et un bijou qui est somptueux j'ai vraiment quand parce que je reçois je vous dis tous les produits quand j'ai ouvert l'envoi j'ai fait waouh et je viens de recevoir un des j'ai failli balancer un des articles qui sera dans la box de noël que j'ai on a fait faire c'est du sur mesure c'est une création spéciale box le boudoir c'est magnifique quoi vous dire de plus c'est magnifique les box qui arrivent sont splendides et ça commence par la box d'octobre que il reste peu de jours les récits jours ouais six jours ou cinq non cinq jours pour la commander voilà vous l'aurez compris je vais arrêter je sais je suis désolé ce blog est minuscule mais je vais pas tourner au truc je vais pas sortir donc je préfère arrêter maintenant et vous reprendre très vite dans une prochaine vidéo ça va marcher il est triste t'es triste tu es triste beaucoup pourquoi t'es triste bon allez bisous